La douzaine d'expressions Thème Bœuf Bœuf Le « bœuf » est un mammifère herbivore domestiqué, mâle de l'espèce Bostorus, utilisé principalement pour la production de viande et, historiquement, comme animal de trait pour des travaux agricoles ou le transport. Le terme « bœuf » désigne spécifiquement le mâle castré, tandis que la femelle est appelée « vache » et le jeune « veau ». La viande de bœuf est largement consommée dans de nombreuses cultures à travers le monde, et le bœuf a également une importance culturelle et économique significative dans de nombreux pays. 1. Mettre les bœufs avant la charrue Cette expression signifie agir de manière précipitée, en négligeant les étapes préliminaires nécessaires. Exemple Il a commencé à construire la maison sans même avoir obtenu les permis nécessaires, il met vraiment les bœufs avant la charrue. Avant de prendre une décision importante, il vaut mieux réfléchir calmement et ne pas mettre les bœufs avant la charrue. 2. Avoir un coup de bœuf Cette expression indique une soudaine poussée d'énergie ou de force. Exemple Après une bonne nuit de sommeil, il avait un coup de bœuf et a terminé tout son travail en un rien de temps. Grâce à son coup de bœuf, il a réussi à soulever cette lourde charge sans effort. 3. Être un vrai bœuf Cette expression désigne quelqu'un qui est particulièrement fort ou costaud. Exemple Regarde ce joueur de rugby, il est un vrai bœuf sur le terrain, personne ne peut le stopper. Avec sa carrure impressionnante, il a l'air d'un vrai bœuf. Parler comme un bœuf Cela signifie parler d'une manière grossière, vulgaire ou excessive. Exemple Lors de la réunion, il a commencé à parler comme un bœuf en utilisant des mots offensants. Évite de parler comme un bœuf devant les enfants, s'il te plaît. 5. Être bœuf sur quelque chose Cette expression indique qu'une personne est très compétente ou experte dans un domaine particulier. Exemple Il est vraiment bœuf sur les nouvelles technologies, il sait tout sur les dernières innovations. Elle est bœuf en cuisine, ses plats sont toujours délicieux. 6. Être fort comme un bœuf Cela signifie être très fort physiquement. Exemple Avec son entraînement au quotidien, il est devenu fort comme un bœuf. Il a soulevé cette charge lourde comme s'il était fort comme un bœuf. 7. Faire un bœuf Cette expression fait référence à une improvisation musicale collective, généralement dans le jazz. Exemple Les musiciens se sont réunis pour faire un bœuf dans le club de jazz hier soir. Ils ont fait un bœuf mémorable qui a enchanté le public. 8. Bœuf Cette expression désigne un service de police chargé de l'enquête interne et de la discipline au sein de la police. Exemple L'inspecteur du bœuf-carotte a ouvert une enquête sur le comportement d'un policier. Les agents du bœuf-carotte veillent à l'intégrité de la police. 9. Bœuf Bœuf écorché Cela signifie une dispute violente ou une querelle intense entre deux personnes. Exemple Leur bœuf écorché a éclaté en public, créant une scène désagréable pour tout le monde. Ils ont eu un bœuf écorché à propos de la gestion de l'entreprise familiale. 10. Bœuf sur le toit Cette expression désigne un lieu de divertissement, comme un cabaret ou un nightclub. Exemple On se retrouve ce soir au bœuf sur le toit pour passer une bonne soirée. Le bœuf sur le toit propose toujours de la musique live. 11. Tirer le bœuf par les cornes Cela signifie affronter un problème ou une situation difficile de manière directe et résolue. Exemple Plutôt que d'éviter le problème, il a décidé de tirer le bœuf par les cornes et de le résoudre une fois pour toutes. Il faut parfois avoir le courage de tirer le bœuf par les cornes pour avancer dans la vie. 12. Être comme un bœuf sous la charrue Cette expression signifie être épuisé par le travail ou la fatigue. Exemple Après une journée de travail intense, il était comme un bœuf sous la charrue. Elle a étudié toute la nuit pour ses examens, maintenant elle se sent comme un bœuf sous la charrue. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Pierre était un homme robuste et souvent, ses amis disaient de lui qu'il était fort comme un bœuf. Mais derrière cette force physique se cachait un homme parfois un peu maladroit, qui avait la fâcheuse tendance à mettre les bœufs avant la charrue. Son impulsivité le menait souvent à commencer des projets sans bien les planifier. Un jour, alors qu'il essayait de réparer le toit de sa maison, il eut l'idée saugrenue d'y installer une statue, une sorte de bœuf écorché en hommage à son métier de boucher. Cette idée farfelue donna naissance à la légende du « bœuf sur le toit » dans le village. Une nuit, après une journée de travail acharnée, Pierre décida d'inviter quelques amis musiciens pour faire un bœuf. L'ambiance était électrique, la musique résonnait dans toute la maison. Cependant, l'enthousiasme de Pierre le fit oublier sa fatigue, et il finit par s'écrouler de sommeil, victime d'un coup de bœuf. Le lendemain, son ami Paul vint lui rendre visite et, en le voyant allongé de tout son long, il s'exclama « Regarde-toi, tu es comme un bœuf sous la charrue ». En se réveillant, Pierre réalisa qu'il avait été un peu bœuf sur ce coup et qu'il aurait dû écouter son corps. Lorsque le sujet du bœuf écorché fut abordé, Paul lui conseilla de tirer le bœuf par les cornes et de retirer cette statue excentrique. En effet, les bœufs carottes, surnoms donnés aux inspecteurs de la police des polices, avaient enquêté sur une série de vols dans le village et cherchait des indices. En fin de compte, Pierre comprit qu'il ne fallait pas toujours parler comme un bœuf ou se lancer dans des projets sans réflexion. Il avait appris à être plus mesuré, à bien réfléchir avant d'agir, et surtout, à apprécier les petits moments de joie et de musique avec ses amis. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.